Vous l'avez rappelé Madame la Présidente en introduction, la loi EGalim, sa mission première c'était de renforcer ou d'assurer un revenu décent aux producteurs, aux éleveurs. Aujourd'hui, à l'audition qu'on vient d'avoir, qu'on a en ce moment, c'est bon, je suis rassuré, les rôles sont définis et messieurs les distributeurs, vous êtes bien dans votre rôle. Voilà et nous ici, nous sommes dans notre rôle aussi, c'est à dire s'assurer que la loi soit vraiment atteigne son but. Aujourd'hui, ce que je craignais, ce que nous craignons, c'est qu'on rentre dans une mécanique et chacun, avec les arguments certes louables, démontre qu'il n'y est pour rien et que le but final, c'est à dire le renforcement du revenu de l'agriculteur, soit difficilement atteignable. Seulement, il y a des points d'ombre que vous n'avez pas soulignés. Par exemple, bien sûr, le consommateur doit bien sûr être protégé, mais sans perdre de vue l'objectif de la meilleure rémunération du producteur. Et au passage, il y a quelques maillons dont le vôtre, et on n'en a pas parlé, c'est votre marge. Un tout petit peu, monsieur le président d'Intermarché, vous en avez un peu parlé sur la diminution de vos marges sur certains produits. Mais là, moi, je voudrais une transparence totale parce qu'on connaît vos bénéfices, mais quels efforts vous allez décider ? Comment allez-vous ? Quels sont les efforts que vous allez consentir à laisser au producteur final ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !